Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite à sur ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire Bitget et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024, tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, donc ça va être une vidéo assez courte où je vais lancer une nouvelle série, je vais vous apprendre quelques petits concepts. Aujourd'hui on va parler de Fibonacci, donc là je suis sur la plateforme Bitget, j'utiliserai la plateforme Bitget pour faire les analyses et vous montrer également comment positionner des ordres via les concepts qu'on va apprendre. Et en fait ça vous donnera quelques petits outils dans votre trading, donc aujourd'hui on s'attaque à Fibonacci. Pour ceux qui ne savent pas, Fibonacci n'est pas un indicateur comme le RSI, le MACG, etc. C'est un outil, ok, c'est un outil mathématique qui va vous permettre de localiser vos entrées et vos sorties, tout simplement. Je vous laisse faire des recherches sur Fibonacci, aujourd'hui mon but c'est pas de vous dire comment fonctionne la suite de Fibonacci, etc. Je vous invite à regarder sur Youtube, Fibonacci, corps humain, Fibonacci dans l'univers, le chiffre d'or, etc. Voilà, le nombre d'or, pardon, je vous laisse vous renseigner sur ces petites informations et ça vous donnera des idées de pourquoi on peut utiliser Fibonacci. Alors, pourquoi personnellement j'utilise Fibonacci ? Je me sers de Fibonacci pour localiser mes trades, c'est-à-dire où est-ce que je peux trouver des achats, où est-ce que je peux trouver des ventes. Je vais vous donner les ratios que j'utilise, également je vais vous indiquer sur BitGet comment avoir l'outil Fibonacci. Sinon, vous pouvez l'avoir aussi également sur TradingView. Ce qui est intéressant sur BitGet, c'est qu'on a d'autres outils qui sont normalement payants sur TradingView, mais on les a gratuitement sur BitGet. Donc ça, c'est assez intéressant. Juste ici, par exemple, le volume profile, je fais une petite parenthèse, qui n'est pas disponible gratuitement sur TradingView, mais on l'a gratuitement sur BitGet. Donc c'est pour ça que j'utiliserai BitGet. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à notre lien partenaire en commentaire épinglé. Vous avez accès à une formation gratuitement et vous pouvez aussi rejoindre le VIP gratuitement. Tout est expliqué en commentaire épinglé de cette vidéo et en description également. Alors, ici sur BitGet, je suis donc sur Storge, j'ai pris une crypto au hasard. Ça va me permettre de vous montrer le concept et comment se servir de Fibonacci. Alors, Fibonacci, on s'en sert pour identifier des mouvements haussiers, des mouvements baissiers et localiser des entrées parmi ces mouvements. Donc, imaginons, là, il y a un mouvement haussier sur Storge, à quel endroit je peux rentrer ? La Fibonacci, ça va nous aider à localiser notre entrée. Donc là, en l'occurrence, par exemple, sur Storge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil Fibonacci ici, qui est juste à gauche. OK ? Donc, il faut aller sur BitGet, vous allez sur le marché Spot, par exemple, Spot, et là, vous choisissez la paire que vous voulez. Donc, moi, j'ai pris le Storge, tout simplement. Ce que je fais, c'est qu'on prend le petit outil ici avec les petites lignes, on clique ici, et en fait, pour bien tracer son Fibonacci correctement, il faut identifier le point le plus bas actuel. Donc là, on regarde. Est-ce que c'est lui ? Non. Est-ce que c'est lui ? Non. Est-ce que c'est lui ? Oui. Est-ce qu'on a un point bas plus bas que celui-ci ? Non. Donc là, il est à 19,37 centimes. Je vous invite à cliquer sur l'aimant ici pour être précis lorsque vous allez tracer vos Fibonacci. Donc là, on clique sur les lignes, on clique sur l'aimant, et donc là, on a l'aimant qui se met, voyez, ma souris, elle colle, en fait, aux bougies. Et donc, moi, je veux prendre le point le plus bas, et on localise tout simplement le point le plus haut. Et donc, si c'est ce mouvement qui nous intéresse, il y a des niveaux qui vont être extrêmement importants. D'ailleurs, votre Fibonacci, je vous recommande de le configurer de cette manière, c'est-à-dire d'identifier 0, 0,382, 0,618, 0,786 et 1, 1,618, etc. On verra ça plus tard. Et donc, il y a deux concepts que vous devez prendre en compte. Le 0,382, c'est ce qu'on appelle le premier arrêt. Très généralement, si la tendance veut se poursuivre rapidement, c'est le niveau qui est maintenu pour continuer de pumper. Si vous êtes quelqu'un qui veut avoir l'entrée la plus optimale possible, vous, vous allez vous concentrer sur ce qu'on appelle la zone de rechargement. C'est entre 0,618 et 0,786. Dans une impulsion haussière, comme ceci, qui casse des résistances, donc là, on a cassé pas mal de résistances, on a de grosses probabilités de trouver un point bas dans la zone de rechargement, entre 0,618, juste ici, et 0,786. Donc là, je prends mon petit outil rectangle et je viens tracer ma zone de rechargement ici. Et on voit tout simplement que le prix est venu dans la zone de rechargement et qu'il repart déjà au nord. Donc ça, c'est une zone hyper intéressante pour acheter en tant qu'investisseur. Au lieu de FOMO et de se retrouver à acheter tout en haut à 1,20$, vous êtes patient, vous tracez votre zone de rechargement et on voit directement que la bonne zone était dans la zone de rechargement. Il vous est aussi possible d'afficher les niveaux. Donc là, vous cliquez sur prix, juste ici, et ça vous met les prix. Donc là, c'était entre 59 centimes et 41 centimes. On voit qu'on est descendu jusqu'à 49, donc bien entre 59 et 41. Et là, on a pu continuer. Un niveau aussi qui est intéressant, c'est le milieu de la zone de rechargement, et c'est 0,702. Donc là, vous mettez un ratio 0,702 et ça vous met également le milieu de la zone de rechargement. Et donc là, on est venu chercher ce niveau parfaitement. Donc, une fois qu'on a notre mouvement haussier qui s'est formé, la zone de rechargement va être assez intéressante. Également, ça marche sur des mouvements haussiers, mais ça marche aussi sur des mouvements baissiers. Donc ça, c'est la zone de rechargement d'achat, mais j'ai aussi la zone de rechargement de vente. Donc, si jamais mon top a été trouvé ici, il y a de grandes chances que le marché vienne faire une montée comme ça pour trouver un sommet descendant et repartir dans l'autre sens. Et comment localiser ce potentiel sommet descendant ? C'est la zone de rechargement de vente. Donc, c'est le même exercice. On identifie le point le plus haut de ce mouvement qui est ici. On trace notre Fibonacci jusqu'au point le plus bas actuel. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce mouvement baissier. Et donc là, tout simplement, on vient se concentrer sur la zone 61.8, 78.6. Je me permets de retirer le niveau des 702 juste ici pour épurer un pôle graphique. Et donc là, on a ici ce qu'on appellera la zone de rechargement de vente. Donc, c'est une zone dans laquelle je peux prendre des bénéfices si j'ai acheté dans la zone de rechargement d'achat pour sécuriser mon investissement ici. Donc, imaginons, je suis sur BitGate. Et j'ai acheté dans la zone de rechargement, je veux vendre. Ce que je fais tout simplement, c'est que je mets le prix que je veux vendre dans Limite ici. Donc, moi, je veux vendre dans la zone de rechargement de short. Dès qu'on y arrive à 0.94, j'écris ici 0.94. Je mets toute la quantité. Donc, moi, ici, j'ai un storage. Et là, je fais Vendre storage. Et donc, en faisant Vendre storage, je vais mettre un ordre de vente. Et dès que le marché va monter à 0.94, juste ici, mon ordre de vente va se déclencher dans le début de la zone de rechargement de vente. Est-ce qu'il faut tout vendre ici ? Pas forcément. Il faut prendre un petit peu de bénéfice. Il faut juste protéger sa position, si vous voulez, mon avis. Parce qu'on est dans une tendance haussière. Et donc, l'objectif de la tendance haussière, c'est de continuer d'aller plus haut. Et donc, ça, c'est la zone de rechargement de vente. Donc, une zone dans laquelle le marché peut potentiellement trouver un sommet. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je vous initie, du coup, aux extensions de Fibonacci. Et donc là, on revient sur notre Fibonacci. On double-clique dessus. On va dans les paramètres. Et on lui dit de nous afficher 2 et 1.618. Et donc là, automatiquement, en cas de nouveau sommet, on a de nouveaux objectifs. Et donc, l'objectif de prix, si on casse la zone de rechargement de vente ici, qu'on casse également les 100%, donc ça, c'est notre sommet actuel, la projection, ça, on appelle ça une projection, la projection de ce mouvement haussier, ça sera entre 1,69 et 1,97. C'est ce qu'on appelle la garage zone. C'est généralement une zone dans laquelle le marché vient se garer, où on délivre le prix quand on a fait un nouveau sommet. Et donc ça, pour le calculer, c'est très simple. Vous prenez votre Fibonacci, vous le tracez au point le plus haut, au point le plus bas de la correction, donc ici. Et donc, ça vous localisera ici ce qu'on appelle la garage zone. Donc ça, c'est une nouvelle zone de profit, pardon, entre 1.618 et 200%, juste ici. OK. Et là, c'est entre 1.69 et 1.97. Donc pareil, si j'ai récupéré un peu de profit ici, je peux récupérer des profits ici. Donc pareil, je reviens sur Midget. Je mets le prix, donc par exemple, 1.618. Donc là, j'écris 1.69. OK. Donc nous, c'est le prix en dollars. N'écrivez pas 1.618, c'est l'air au tracement de Fibonacci. Vous écrivez le prix en dollars et donc vous mettez un ordre de vente. Et là, vous faites vendre et votre ordre se posera. Et une fois que le marché aura atteint ce niveau, vous aurez pris des bénéfices. Pour acheter, c'est très simple. Donc, si on veut acheter dans la zone de rechargement, ici, on va dans Limite. On met le prix, donc la zone de rechargement, par exemple, on achète les 0.618 ou le milieu de la zone de rechargement, donc par exemple 0.49. Imaginons. Donc là, je mets dans mon prix 0.49. En Bay Limit, je mets la quantité que je veux mettre. Imaginons 800 USDT, par exemple. Et là, tout simplement, je fais Acheter Storge. OK. Et donc là, je vais mettre un ordre à 49 centimes. Moi, je ne vais pas le faire. Il fallait le faire quand on était en zone de rechargement. OK. Également, sur les crypto-monnaies, vous avez la possibilité de tracer vos Fibonacci sur le sommet actuel. Donc, le plus haut actuellement qui est connu est ici, à 3.48. Vous prenez votre point bas. Et les niveaux qu'on a vus fonctionnent. 0.382, c'est aussi un niveau important. Donc, ça peut être un niveau de profit si vous êtes rentré dans cette zone de rechargement ici. OK. Donc, 1.44, ça sera un objectif de profit. C'est ce qu'on appelle le premier arrêt. Et ensuite, on a également 0.618, 0.786. Ça, c'est une grosse zone de vente. Il faut absolument prendre des bénéfices ici. Si vous n'en prenez pas, c'est une grosse erreur parce qu'on a de grosses probabilités. Si jamais le marché... Donc là, je vais un peu nettoyer tout ça. Hop. Mais si jamais le marché ne vient pas faire de nouveaux sommets, de nouvelles ATH, on aura probablement une zone de top vers ces niveaux. et donc, ce serait dommage de ne pas prendre des bénéfices ici. Ça vous permet vraiment de localiser facilement vos profits. Très généralement, il y a une règle aussi qui nous dit lorsqu'on casse 0.382, il y a de grosses probabilités d'aller chercher 0.618. Je vous laisse consulter ça sur plein de graphiques, que ce soit Ethereum, Bitcoin, plein d'alcoins. À chaque fois qu'on casse 0.382, très généralement, on pousse au moins jusqu'au 0.618. Et donc ça, c'est une nouvelle zone de vente. Et pareil, en cas de nouvelle ATH, comment on fait ? Parce qu'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus rien ici. Comment on fait pour avoir des objectifs mathématiques et réalistes pour vendre ? Imaginons que Storch, là, soit en train de faire une mission nouvelle ATH. Une fois qu'on est ici, comment on sait qu'on prend des profits ? On a tracé notre fibre du plus haut jusqu'au plus bas. On a ici la zone d'extension 161.8, 200% qui devient une zone de profit très intéressante. Il y a de grandes chances que si on casse l'ATH des 3.48, qu'on se dirige dans cette zone d'extension direction 5.51, 6.76. Et donc ça, ce sera une zone de profit. Donc pareil, imaginons, vous avez encore du Storch disponible. Vous mettez un ordre de sell limit, donc 5.50$ ici. Moi aussi, petite astuce, je vous recommande de vendre avant les chiffres ronds parce que tout le monde peut avoir envie de vendre à 5.50$. Vous mettez 5.42$ par exemple. Comme ça, vous prenez de court ceux qui vont essayer de vendre à 5.50$. Très généralement, il arrive, vous voyez par exemple ici, on a topé à 3.48$ et pas à 3.50$. On a pris de court ceux qui voulaient vendre à 3.50$ parce que c'est un chiffre rond et très généralement, le marché s'arrête avant les chiffres ronds. Par exemple, ceux qui voulaient acheter ici à 19 centimes tout rond n'ont pas été exécutés parce que le marché s'est arrêté à 19.37$. Et ceux qui avaient mis un ordre à 19 centimes n'ont pas été exécutés. Donc c'est vraiment une astuce que je vous donne, mais prenez de court tout le monde et vendez avant les chiffres ronds. Par exemple ici, ceux qui ont attendu 1.30$, on est monté jusqu'à 1.23$. Donc essayez de vendre avant les chiffres ronds. Donc pareil ici, au lieu de mettre 5.50$, vous mettez 5.42$. Et comme ça, ceux qui attendent 5.50$, si le marché monte à 5.45$, vous, vous serez exécutés et pas ceux qui attendent à 5.50$. Pareil, on écrit 5.42$. Ici, on met la quantité qu'on veut vendre. Donc si on veut juste vendre la moitié de notre bague storage, ici on met 50% et on fait vendre storage. Donc ça, c'est pour Fibonacci. On a vu les retracements, les extensions. Également, on a vu la zone de rechargement. Par exemple, vous avez une crypto-monnaie qui a eu un gros bull run comme ça en bear market. Les zones de rechargement sont les zones dans lesquelles vous allez chercher à investir. Donc ça va être entre 61.8$ et 78.6$. Je vous donne aussi une autre petite astuce. Généralement, sur les altcoins en bear market, on va pousser jusqu'à 0.886$. Donc je vous invite à mettre également le niveau des 0.886$. Et très généralement, sur les altcoins, on va pousser vers ces niveaux. Donc là, en l'occurrence, ici par exemple, imaginons qu'on a un gros bull run comme ça sur storage, il y a de grandes chances que tôt ou tard, quand le bull market sera fini, on reviendra entre 78.6$ et 88.6$. Et c'est vraiment des zones hyper intéressantes pour investir quand on y revient en plein bear market. Donc ça, c'est vraiment des zones sur lesquelles vous devez faire attention et que vous pouvez surveiller. Et également, 0.382$, c'est un niveau extrêmement important. Très généralement, qu'on maintient pour faire de la continuation. C'est-à-dire, imaginons, votre marché monte comme ça. Vous tracez votre Fibonacci ici. Très généralement, quand 38.2$ n'est pas cassé, on revient le tester, mais on le maintient. Ça annonce de la continuation haussière ici. OK ? Et ça annonce très généralement de nouveaux ATH. Tant que 38.2$ est maintenu, on a de nouveaux objectifs, c'est un nouvel ATH. En revanche, quand on casse 38.2$, très généralement, on se dit que la phase tendancielle est terminée, qu'on va corriger un peu plus et qu'on va rentrer dans une phase de range et que le marché va retracer plus tôt dans la zone de rechargement et votre opportunité intéressante en tant que professionnel. Il ne faut surtout pas fumer sur les sommets, mais ça sera dans la zone de rechargement ici. Il est possible de tracer des Fibonacci sur des mouvements entiers, comme je viens de le faire juste ici, en weekly, mais il est aussi possible de passer par exemple en daily et de localiser une impulsion haussière. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, de localiser cette impulsion haussière et de tracer son Fibonacci comme ceci. Et là, on voit également qu'on est venu dans la zone de rechargement de cette dernière impulsion haussière. OK ? Également, quand votre marché généralement va casser, ici, par exemple, on a une impulsion haussière, je prends mon Fibonacci et je vais tracer ma zone de rechargement. Très généralement, si votre zone de rechargement ici, elle casse, ça vous indique qu'il y a de grandes chances que le marché aille casser le précédent creux ici. Et donc, il faudra tracer son Fibonacci de cette manière pour localiser à nouveau la grosse zone de rechargement et donc là, ce sera votre achat intéressant. OK ? Quoi qu'il en soit, je vous invite à localiser plein d'alcoins qui ont pumpé, qui sont en train de retracer et toutes celles qui sont dans des zones de rechargement vont probablement être très très intéressantes pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Je vous invite vraiment à surveiller ces niveaux de prix. OK ? Je m'arrête pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le Discord, j'y répondrai. Également, si vous êtes un membre VIP, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie VIP sur le Discord, je vous aiderai. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé de cette vidéo, vous avez une formation gratuite qui vous attend. Vous cliquez sur le premier lien, ça va vous ouvrir notre formulaire juste ici. Vous cliquez sur Obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur Bitgate, notre plateforme partenaire. Vous cliquez sur le lien. Vous créez votre compte. Moi, je suis déjà connecté, donc ici, je ne peux pas le faire, mais vous créez un compte, c'est totalement gratuit. Vous mettez Mail, Mot de passe. Une fois que c'est fait, ça va vous connecter dans votre tableau de bord. Vous allez dans le tableau de bord ici sur Bitgate, vous copiez l'idée utilisateur. Une fois que c'est fait, vous le mettez dans le formulaire juste ici, dans Identifiant Bitgate. sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation et vous cliquez sur Recevoir gratuitement. Une fois que c'est fait, d'ici une heure, vous aurez la formation gratuite dans votre boîte mail. Si vous voulez avoir accès au VIP, il faut simplement passer quelques trades pendant 3-4 jours sur la plateforme et notre système va détecter que vous tradez sur la plateforme et donc vous pourrez trader à nos côtés et avoir un accès au VIP sur le Discord et recevoir les vidéos exclusives par mail, suivre les investissements qu'on prend, suivre nos trades et apprendre à trader à nos côtés parce qu'on met en place un début de formation pour les membres VIP et ça c'est 100% gratuitement. Vous avez toutes les informations pour rejoindre le VIP en commentaire épinglé, c'est la deuxième vidéo, rejoindre le VIP gratuitement. Également, vous avez la possibilité de rejoindre l'école donc ça c'est pour vous former à mes côtés tous les jours en direct, tous les matins, c'est disponible en rediffusion, on se forme ensemble, enfin je vous forme, on voit des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, on voit des idées de trade ensemble et également dès que vous rejoignez l'école vous avez accès à une formation de 19h qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer vos propres plans, etc. Pour rejoindre l'école c'est le quatrième lien en commentaire épinglé, rejoindre l'école, école.39fzco.com L'abonnement coûte 49 euros par mois et sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et également vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois avec des réductions si vous le souhaitez. Tout est disponible en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de vidéos de formation qui vous intéressent peut-être sur le RSI, sur MACD, sur le Momentum, sur je sais pas, moi les breakouts. Mettez-moi des idées en commentaire et puis je vous ferai une prochaine vidéo très bientôt. On s'arrête ici, à bientôt pour un nouveau brief. Ciao, ciao !